ouais regardez elle est pas belle faudrait une photo c'est dommage je suis tout seul alors j'ai peut-être pas arrivé à faire une photo mais bon comment on va faire comment on va faire de guidos bonjour à tous aujourd'hui je suis accompagné de mes deux bébés de hot dog et prétis qui ont quatre semaines vous allez voir ils sont déjà bien bien éveillés alors là on a la femelle voilà elle est un petit peu plus foncée que le mâle la grosse nénette et là on a le mâle il est très speed il est comme papa c'est un chaud 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 un hot dog ah oui ils sont déjà super éveillés très réactifs ils aiment beaucoup le contact sur l'homme là je profite du beau temps que l'on a pour les amener sur ma terrasse parce que c'est vrai que ces derniers temps on avait eu pas mal de pluie mais là on a un jour ou deux de beau temps donc donc c'est l'occasion d'être un petit peu en extérieur avec les bébés voilà ils cherchent ils cherchent à téter ils ont des mimiques comme avec la maman hop les chaussures pas les chaussures attendait que je me tourne voilà voilà avec les bébés avec les deux bébé, ils sont vraiment super mignons, elle est magnifique et toi tu es un chenapan hop là l'explorateur est parti et là Nénette reste avec moi, elle est un petit peu plus sur l'homme là ça fait déjà à peu près une heure ou deux qu'ils sont séparés de la maman c'est pour ça là ils commencent à avoir les mimiques de tétés, ils commencent à avoir soif mais j'attendais qu'ils fassent assez chaud pour aller dehors avec eux parce qu'on est le matin pour ça je n'ai pas trop m'attarder sur la vidéo et je vais les ramener à prétis, oh oui, oh oui, oh oui, you have the sasha spirit, you have the sasha spirit alors petite devinette qu'est ce que veut dire sasha spirit qui est sasha si vous le savez n'hésitez pas à le marquer en commentaire en dessous de la vidéo si vous savez qui est sasha quand je dis sasha spirit, c'est bien ça, oh oui, oh la coquine, oh la coquine elle se met en dessous, elle se met en dessous parce qu'elle recherche la chaleur, le contact pour avoir une petite mamelle alors qu'ils ont mangé des croquettes ça y est ils sont déjà ils sont déjà démarrés avec une alimentation réhydratée alors comme vous le savez moi j'utilise enfin comme vous le savez ou je vous le précise j'utilise royal canin et du coup j'utilise du starter c'est une croquette qui se réhydrate et qui ramollit très vite c'est la même croquette que je donne à la maman comme ça le lait qu'elle produit a exactement la même odeur que les croquettes que je leur représente ce qui aide ce qui facilite le fait que le chiot mange la bouillie une fois que ça a été réhydraté la croquette se transforme un peu en bouillie ça aide le chiot à oser au début manger la bouillie croquette mais bon ça remplit pas le lait maternel voilà c'est vraiment des instants magiques quand on est éleveur c'est les plus beaux moments je vous passe quand c'est le nettoyage etc ça c'est pas les meilleurs moments mais c'est vrai que là c'est ces petits moments qu'on prend avec avec nos animaux il fait beau c'est de la tendresse c'est vraiment super agréable à ce moment là on apprécie vraiment notre métier d'éleveur oh là là tu veux descendre oh là là j'ai ouvert au doguito tout à l'heure du coup il était content de venir avec nous alors mon dog dog ils sont comment tes bébés t'en a rien à faire 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 regarde la caméra regarde la caméra pauvre regarde la caméra t'es vraiment le plus gentil on pourrait l'appeler comment celui-là c'est l'année déesse on pourrait l'appeler son of hot dog ce qu'on appelle son of hot dog le fils de hot dog bah oui bah oui vous trouvez pas qu'ils se ressemblent ils ont la même couleur la même tête ils sont magnifiques hein ouais bah ouais ah mais là petit chiot faut pas chercher à têter hot dog parce que t'auras pas du bon c'est intéressant de voir quand même comment comment d'une génération à l'autre une lignée peut tracer on retrouve exactement le même le même phénotype même couleur même morphologie et je peux déjà vous dire que surtout sur lui sur le petit mâle je le remarque je retrouve exactement les mêmes caractéristiques au même âge que le grand là celui là là hein ouais regardez elle est pas belle faudrait une photo c'est dommage je suis tout seul alors je vais peut-être pas arriver à faire une photo mais bon comment on va faire comment on va faire doguito comment on va faire mon doguito ouais voilà voilà ce que c'est d'être éleveur quand on a de la chance quand on a de la chance d'avoir un super chien des super bébés alors les amiens c'est que des paires bisous alors là vous pouvez y aller ah bah tiens c'est une bonne idée l'année déesse vous me proposez quoi les amis comme prénom pour mon chiot on l'appelle comment celui là vous me marquez en commentaire ok voilà bon je vais les ramener je vais les ramener à leur maman je vous remercie de votre attention surtout prenez bien soin de vous et de votre chien et je vous dis à bientôt à bientôt à à Sous-titrage ST' 501